Monsieur Boum Saoud, bonjour. Bonjour. Un mois après la clôture de la campagne de lutte contre les feux de forêt qui s'est en rappelant le du 1er juin à fin octobre, quel bilan pouvons-nous dresser de cette campagne pour l'année 2024 ? Merci de m'avoir donné cette occasion de donner quelques chiffres concernant le bilan de la campagne de 2024. Mais juste une précision, effectivement vous avez tout à fait raison de dire que la campagne a débuté au mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Mais pour cette campagne, il y a exception. Compte tenu des conditions météorologiques très sévères, Monsieur le ministre de l'Agriculture a décidé avec sa qualité du président de la Commission nationale de protection des forêts d'avancer cette campagne au mois de mai 2024. Donc, vous savez, cela veut dire que le dispositif a été déclenché un mois auparavant. Donc, pour le bilan des incendies de forêt, nous avons enregistré 3 484 hectares qui ont été engendrés par un nombre de foyers d'incendies de 732 foyers. Ce bilan a touché plus précisément 35 wilayahs sur les 40 wilayahs qui sont concernés par le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Donc, nous considérons que ce bilan, il est vraiment très acceptable, voire même peut-être c'est le moins, le plus clément par rapport à l'Algérie indépendante comparativement aux précédentes campagnes. Et tout cela n'est pas venu tout seul. Donc, il y a toute une vision qui a été envisagée dans ce sens. Vous l'avez bien dit. Donc, c'est un bilan qui reste plutôt positif. Environ 3 500 hectares ravagés par les feux pour cette année, comparé à 2023, où le chiffre était quand même beaucoup plus important, plus de 38 000 hectares, et encore plus important les années d'avant. Alors, vous le dites, ce n'est pas un hasard, mais le fruit d'un travail qui a été mené par les différents corps chargés de la lutte contre les feux de forêt, par la commission qui est installée chaque année. Qu'est-ce qui explique justement cette baisse de la superficie touchée par les feux de forêt, alors que même cette année, nous avons eu des pics de température assez importants ? Oui, effectivement. Donc, ce qu'il faut savoir, s'il y a eu changement dans la vision, dans la stratégie par rapport aux dispositifs de prévention de lutte contre les incendies, ça veut dire que nous avons bien étudié les contraintes des années précédentes. Donc, il faut savoir que les incendies de forêt figurent parmi les risques majeurs, au même titre que les inondations, les séismes, etc. La différence avec ces deux catastrophes naturelles, c'est que pour les incendies de forêt, nous sommes d'ores et déjà avertis, ça revient chaque année, contrairement aux séismes et aux inondations qui sont imprévisibles. Donc, si nous sommes avertis, on doit pertinemment prendre des dispositions pour améliorer notre dispositif et notre vision pour pallier à cet aléa naturel. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté par rapport aux précédentes campagnes ? Effectivement. C'est-à-dire que tous les partenaires membres de la Commission nationale de protection des forêts ont pris plus conscience de l'impact des incendies de forêt sur l'homme et son environnement. Cela veut dire que beaucoup de secteurs ont contribué dans les travaux préventifs, à l'image de la sonnelle gaz, à l'image de là où il y a les lignes de haute tension qui traversent les forêts, à l'image de la Direction générale des travaux publics, qu'il y a des voies qui traversent les forêts, donc il y a une nettoyage sur les accortements de ces voies qui traversent les forêts, les communes exactement. Pour les exploitations agricoles qui sont mitoyennes au massif forestier, il y a les agriculteurs qui ont créé cette bande anti-mégaux ou anti-incendie entre leurs exploitations agricoles. Et la forêt, vous savez très bien que lors de l'opération moisson-battage, il y a des machines qui grincent avec les tinseltes, ça peut déclencher un incendie. Et l'incendie, ça se propage dans toutes les directions et parfois ça touche la partie forestière. Donc ce qu'il y a d'exception par rapport à autre mesure qui a été prise par la CNPF, c'est qu'en plus d'avoir avancé la date d'ouverture de la campagne des incendies de forêt, c'est que les comités locaux, les comités opérationnels de Willaia, les comités opérationnels de Daira et de Comines, ont été avancés, ont été déjà installés au mois de février, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et la CNPF, que d'habitude elle est installée durant la fin du mois de mai, soit à quelques jours du début de la campagne des incendies, elle a été installée le 27 février 2024. Cela a permis aux différents groupements organisationnels de contrôler le dispositif, est-ce qu'il est fin prêt, est-ce que les moyens qui sont évoqués par les différents secteurs, réellement ils existent, quelles sont les zones, les points noirs qui existent, parce que les incendies de forêt, madame, ça ne déclenche pas comme ça. Les incendies de forêt, l'origine des incendies, c'est l'homme. Donc maintenant il y a deux types d'agissements, il y a l'incendie qui est volontaire, ça mettons-le de côté, ça c'est un crime, et il y a le volet qui est chargé d'or. Et il y a, la majorité, c'est des incendies qui sont involontaires, dû à l'imprudence, à la négligence, de par les populations qui habitent ces zones forestières. À l'image de la Kabylie, à l'image du Djil, de Skigda, etc. Ce sont des zones montagneuses occupées par des villages, etc. Et les populations qui y visitent continuent à utiliser le feu comme moyen de nettoyage, de nouvellement de pâturage, sans qu'ils puissent prendre des dispositions, des précautions, en cas de conditions météorologiques, particulièrement les vents violents. Alors justement, concernant les moyens, concernant toutes les nouveautés qui ont permis, disons, de limiter quelque part l'impact des feux de forêt cette année, il y a les moyens aériens qui ont été la lutte par moyens aériens qui a été renforcée cette année. Des canadaires ont été acquis ou des avions bombardiers d'eau. Sept en tout ont été acquis, en plus de ceux qui ont été affrétés, que ce soit par la protection civile ou par le ministère de la Défense nationale. Donc c'est des moyens qui ont été mis en place. Est-ce que justement ces moyens ont permis une lutte plus efficace ? Aucombien, le rapport était très utile, madame. Cela fait très longtemps, nous avons dit que le dispositif des incendies de forêt en Algérie par rapport aux moyens roulants n'est pas approprié aux conditions de la forêt algérienne. La forêt algérienne, en grande partie, se trouve dans le nord du pays. Et le nord du pays, c'est des reliefs très accidentés. Les moyens de lutte roulant ne peuvent intervenir qu'à partir de la piste où ils se trouvent. En ajoutant quelques dévitoires, les extensions de la tuyauterie, mais on ne pourra jamais atteindre les bas-fonds des Talvec, des Oued, etc. Ces déterrains sont inaccessibles. Et nous avons dit que seuls les moyens aériens peuvent affronter les feux de forêt. Ce n'est pas possible de continuer uniquement avec les moyens roulants. Les moyens roulants peuvent être positionnés dans les lieux sensibles, c'est-à-dire qu'on anticipe le dispositif avec des postes avancés. Cela permet, parce que généralement les incendies de forêt qui sont involontaires, se créent ou se déclarent dans des zones accessibles, soit à partir d'une exploitation agricole, à partir d'une maison, sur accotement de routes, etc. Donc c'est bien d'avoir un indicateur à l'avance de dire quelles sont les zones habituellement exposées aux incendies de forêt. On n'attend pas à ce que le poste de vigie voit la fumée pour déclarer un déclenchement. Du moment que nous avons suffisamment de données, là où les zones sont sensibles, quels sont les hôtes les plus sensibles ? Et à l'intérieur de ces hôtes-là, quelles sont les zones qui sont les plus sensibles ? Nous avons une idée où on devrait positionner ces petits moyens d'intervention légers à proximité des zones sensibles. Les moyens aériens devraient intervenir, devraient, normalement, intervenir là où les moyens ne peuvent pas y accéder. Et le bilan, parce que vous me faites rappeler que le bilan de environ 3 500 hectares, c'est grâce à l'intervention aérienne. Je répète, là, pour des moyens aériens, ça a été un très bon rattrapage. Un très bon rattrapage. Et je pense qu'on va continuer à garder ce chiffre, quoique nous avons besoin de l'homme et de la population. Parce qu'on dit que nous avons amélioré un dispositif, ce n'est pas par rapport à la surface. La surface, cela ne veut rien dire. La surface peut nous indiquer que l'intervention était rapide, était efficace. Mais la mise à feu, il faut qu'on diminue, la croix que la mise à feu a été diminuée de 50%. C'est-à-dire que le nombre des incendies de forêt comparatifs, de départ de feu, a été diminué largement de 50%. En 2023, l'année passée, la campagne, on avait 1 1004 incendies. Donc 1 1004 incendies. Donc on avait 272 foyers de plus par rapport à cette année. Cela veut dire que les gens commencent à prendre conscience du risque de l'incendie, de l'impact de l'incendie sur leurs biens et voire même la vie humaine. Alors déjà, avant de revenir sur cette lutte aérienne ou ce qu'il y a lieu de faire lors des prochaines campagnes de lutte contre les feux de forêt, la commission, vous en avez parlé, M. Boumsoud, vous avez dit que la commission pour cette année, pour l'année 2024 a été installée à l'avance. Nous avons tiré les enseignements des années précédentes. Donc le travail a été lancé bien à l'avance pour pouvoir mettre en place tous les moyens à temps et intervenir à temps. Est-ce qu'on ne doit pas garder cette commission à longueur d'année, sachant qu'on est dans un pays sec où il ne pleut pas beaucoup, où il fait chaud pratiquement à longueur d'année avec les changements climatiques ? Plutôt garder la commission. La commission, ce n'est pas ça qui va répondre par rapport à la problématique des incendies de forêt. La commission, c'est vrai, elle doit plutôt étudier, réfléchir que du moment que la période de lancement de la campagne jusqu'à la fin de la campagne, elle est en fonction des conditions météorologiques. Et considérons que l'Algérie, au même titre que les pays du bassin méditerranéen, ils sont en train de subir, nous sommes en train de subir des aléas d'une cesseresse prononcée et prolongée. Donc, il est judicieux de prolonger cette période, voire peut-être garder deux mois de plus. Au lieu que ce soit cinq mois, on devrait commencer. Et cette année, nous avons un dispositif, ce sept mois, y aller jusqu'à huit, neuf mois au fur et à mesure, en fonction des conditions météorologiques. Maintenant, ce qu'il faut perpétuer, du moment qu'il y a eu une réussite dans l'installation des comités opérationnels bien à l'avance par rapport au lancement de la campagne, il faut perpétuer, puis ça a donné un bon résultat. S'il y a des réflexions ou des décisions qui ont donné, il faut perpétuer ces réflexions et voir les améliorer au fur et à mesure. Mais ce qui est important dans le dispositif des incendies de forêt, madame, ce n'est pas, c'est surtout le facteur ou le volet préventif. Le volet préventif, il est plus important que le volet d'intervention ou opérationnel de lutte. Il est plus important. Il faut diminuer la biomasse qui constitue le combustible. Il faut attirer l'attention des populations qui cessent d'utiliser pendant une période déterminée et que cette autorisation, de par la réglementation, il faut une autorisation des services des forêts ou au moins du volet territorialement compétent. M. Boum Saoud, nous avons parlé de ce dispositif de lutte contre les feux de forêt qui a donné de bons résultats pour cette année 2024 où nous n'avons enregistré que 3 500 hectares ravagés par les feux de forêt, contrairement à l'année d'avant où la superficie dépassait les 38 000 hectares. Vous avez parlé de l'apport des moyens aériens. Vous dites que c'est ce qui a permis une intervention rapide et donc une circonscription rapide des feux qui ont déclin, qui ont été ou qui ont des départs de feu. Est-ce qu'on doit renforcer davantage la lutte aérienne, sachant qu'il y a des avions de bombardiers d'eau qui ont été acquis et d'autres qui ont été affrétés ? Je pense que s'il y a un bon résultat par rapport à certains apports, donc il faut continuer. C'est vrai que l'apport de l'intervention aérienne a été très conséquent. Mais il faut savoir, donc s'il faut ajouter, bien sûr, tout apport, tout complément, rehausser le dispositif de lutte, il est le bienvenu. Donc surtout, il faut savoir où le mettre. C'est-à-dire acquérir d'autres moyens, il faut savoir où les mettre. considérons que les huit laillettes, les huit laillettes littorales, centre et est, c'est elles qui font basculer le bilan des incendies de forêt, le nombre des incendies et l'impact des incendies, c'est-à-dire sur le patrimoine forestier. Donc il y a lieu, s'il y a acquisition, donc il y a lieu de se rapprocher de ces huit laillettes. Donc s'il y a un aérodrome, comme un aéroport, il faut mettre les futurs avions proches de ces huit laillettes. Rehausser le dispositif de lutte en moyens terrestres aussi, c'est intéressant, mais il faut retenir quelque chose. Les moyens de lutte sont là pour diminuer l'impact des incendies. Ce n'est pas pour mettre fin aux incendies. Donc, il est aussi intéressant de jouer ou bien de se concentrer sur les départs de feu. Considérons que les départs de feu sont à l'origine de l'activité humaine. Je parle de l'activité, les incendies involontaires. Pour les incendies involontaires, par exemple à Tiziouzou. Tiziouzou, pour votre attitue d'information, nous avons sur les 3 484 hectares, nous avons enregistré pour la wilaya de Tiziouzou 1 678 hectares. Donc, c'est très important. Et que c'est 95% de ces incendies à Tiziouzou, ils ont été déclarés dans des terrains privés. Ce n'est pas dans le domaine national des forêts. Il faut faire très attention. Donc, si on va concentrer les moyens sur le patrimoine forestier, alors que, sachant que beaucoup de départs de feu se font à partir de d'autres terrains qui appartiennent au privé, donc là, il faut jouer sur la sensibilisation des populations. Ça, c'est important. Comment faire dans la sensibilisation ? Donc, il y a plusieurs types de moyens. Par exemple, la radio, la télévision, la distribution des dépliants. Il y a aussi, à travers les causeries, à travers les mosquées, etc., toutes les conditions qui font réunir une population, elles sont la bienvenue pour attirer l'attention sur ce phénomène des incendies de forêt. Donc, une sensibilisation à longueur d'année ? La sensibilisation à longueur d'année, pas uniquement pour parler des incendies de forêt, pour parler protection de la forêt. Car la forêt, elle n'a pas un seul facteur de dégradation qui est les incendies de forêt. Il y a d'autres types de dégradation, que ce soit les coupes illicites, que ce soit le pâturage anarchique, que ce soit les constructions illicites. Il y a pas mal de... Donc, si on veut sensibiliser la place, c'est dire que cette forêt qui était dans le temps le grenier, le toit des Moudjahidines et des Chouhéda, c'est le devoir au moins de préserver cette toiture qui a fait et qui a contribué à l'indépendance nationale. Ceci de un. De deux, vu que notre pays, il est exposé à l'avancée, à la désertification, et si on n'arrive pas à préserver ce que nous disposons entre les mains comme patrimoine, ça ne sert absolument à rien de parler de volontariat de plantation. On n'a pas besoin de reboisement si on n'arrive pas à entretenir les forêts naturelles. Les reboisements, nous ne sommes pas sûrs que le sujet va atteindre pour devenir une forêt. Donc, il est dans le temps, ça demande beaucoup de temps. Avec toute cette traversée, il y a des risques de dépérissement, il y a des risques d'incendie, etc. Donc, il est souhaitable d'attirer l'attention. Et il faut mettre aussi, donc, il faut aussi mettre le paquet, je pense, à part les incendies de forêt, sur la santé des forêts. La santé des forêts, on doit lui réserver une enveloppe dans ce sens parce qu'il y a pas mal de patrimoine forestier qui est exposé aux attaques parasitaires. Donc, la protection des forêts, c'est sur différents aspects. Juste revenir, justement, sur les moyens. Aujourd'hui, vous dites avoir une enveloppe budgétaire, allouer une enveloppe budgétaire plus conséquente pour la protection des forêts. les moyens, également. La DGF a longtemps appelé à un renforcement des moyens, justement, dont dispose la direction pour protéger le massif forestier, le patrimoine forestier, que ce soit des incendies ou autres maladies qui touchent nos forêts. Le recrutement, cette année, il y a eu un recrutement de saisonniers pour la lutte contre les incendies. doit-on aller vers un recrutement à longueur d'année pour, justement, renforcer les moyens humains, également, de la DGF ? Exactement, madame. Le renforcement en moyens humains, il est très important. Pourquoi ? De un, pour la surveillance. Donc, si nous avons des postes de vigie qui sont des tours de contrôle pour surveiller le massif forestier contre tout type d'infractions, particulièrement les incendies de forêt, ces postes de vigie sont généralement occupés par des populations riveraines. Donc, on a l'habitude de recruter des gens qui habitent les villages. Ça, c'est une contribution. En même temps, ça va permettre d'encourager les populations à participer, à prendre part à ce dispositif de surveillance et d'alerte. Ça, c'est important. Même en matière de recrutement des chantiers de travaux préventifs, de débrouillement, etc., nous avons aussi besoin des populations locales. Ça veut dire que nous sommes en même temps de renforcer le dispositif préventif et en même temps de pallier au volet les chômages, activités des populations démunies, etc. Donc, tout ça, il y a du gagnant-gagnant et là, une contribution mutuelle pour préserver ce patrimoine. Parmi les acquisitions qui sont très intéressantes et qui ont une contribution et qui vont avoir une contribution très conséquente par rapport au volet incendie de forêt, c'est l'acquisition de drones. Vous savez que les postes de vigie sont choisis dans des points culminants des montagnes. et les points culminants de montagnes ne sont pas tous occupés par les postes de vigie. Et du moment que les terrains sont accidentés, le poste de vigie ne peut contrôler que la partie qui est visible. Par contre, avec l'acquisition de drones, ça va permettre à ces outils de surveillance de survoler un territoire accidenté pendant une période parce qu'un drone a une durée de survol limitée. Donc là, il faut étudier par rapport quand est-ce que les incendies, la fréquence des incendies sont enregistrées disons entre midi et 16h. Donc nous avons une grande partie des déclarations des incendies de forêt dans notre pays se fait entre midi et 16h. Quelques rares à partir de 16h. Cela va permettre de lancer ces drones pendant ces heures pour assurer le contrôle là où le poste de vigie n'assure pas la surveillance. Et cette complémentarité, cela va permettre en cas d'incendie de donner l'alerte à temps et si l'intervention est rapide, cela nous avons plus de chances de circonstruire cet incendie parce que l'incendie n'attend pas, surtout si les conditions avec les vents violents n'attendent pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la prévention et la surveillance elles sont très intéressantes. La prévention, c'est les travaux préventifs, diminuer la biomasse des forêts, de sensibiliser les personnes parce qu'ils sont à l'origine des incendies, de trois, c'est les drones, c'est la surveillance et aussi, j'ai oublié, il y a un point noir qui est très très important et qui est très souvent la cause des incendies de forêt dans les zones habitées, c'est les déchats sauvages. Nous comprenons qu'au niveau des villages, la gestion des déchats est difficile, ça on le comprend, mais pendant une période déterminée, il faut que les présidents d'APC prennent leur disposition pour un petit peu aménager ces espaces de stockage de déchets et d'ordures ménagères, donc pour confectionner à la périphérie un monde anti-mégaux si jamais, et normalement, on devrait interrompre l'incinération pendant la période des incendies de forêt, notamment juillet, août et septembre, on devrait carrément interrompre et trouver une autre solution de gestion des déchets. D'ailleurs, c'est ce qui se fait chaque année avec les arrêtés de messieurs et mesdames, les walis à travers les wilayas concernés. Monsieur Boum-Siaoud, une dernière question concernant la loi sur les forêts, il y a un nouveau texte qui a vu le jour, est-ce aujourd'hui qui prévoit justement de protéger les forêts contre les incendies mais également contre les différentes maladies et parasites qui touchent le patrimoine forestier, les textes d'application, ils en sont où ? Justement, c'est une voie qui est récente et qui demande effectivement d'éclairer tout ça par des textes d'application. Jusqu'à maintenant, il y a un texte d'application qui a vu le jour, il consiste, il concerne l'organisation des comités, etc., leurs composantes, leurs rôles, etc. Quant aux textes d'application relatifs aux travaux préventifs et le texte d'application par rapport aux dispositifs opérationnels, il est en cours d'élaboration donc on on essaiera d'avoir ça bien avant la prochaine compagnie des incendies de forêt pour permettre à tous les acteurs et nos partenaires de contribuer efficacement à ce dispositif. Merci M. Boum Saoud on arrive à la fin de notre émission merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions je rappelle que M. Abdel Rani Boum Saoud est inspecteur à la direction générale des forêts merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'invité du jour de l'invité